Bonjour à tous, ici Thomas Hamoudi et on va parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce qu'on a le droit de prendre en photo des gens dans la rue ? Cette question, c'est sans doute celle qu'on m'a le plus posée. Après, c'est quoi ton matériel ? Donc aujourd'hui, on va en faire le tour et du coup, j'espère que cette vidéo sera un outil que vous pourrez renvoyer aux gens qui vous la poseront par la suite. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on ne va pas parler que de droit, d'ailleurs parce que je ne suis pas juriste, mais on va aussi aborder les considérations sociales et culturelles autour de la question. Et je trouve que c'est assez essentiel de le faire parce que tout le monde se comporte avec le sujet un peu comme avec la vaccination. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose la question, comme à chaque fois qu'un vaccin ou une loi sur la vaccination sort, d'un seul coup, tout le monde devient médecin, ou dans d'autres cas, juriste, ou avocat, ou expert du droit français. Souvent, ces avis sont assez empiriques, basés sur des connaissances plus ou moins personnelles ou des préconceptions du droit, et renvoyés dans la phase du photographe à qui on pose cette question. Donc ensemble, on va mettre les choses à plat, partir de zéro, et je vous invite à regarder l'esprit ouvert parce que ça va peut-être aller à l'encontre de ce que vous pensiez avant de cliquer sur la vidéo. La première considération que l'on a à avoir sur la photographie de rue, bien avant les considérations légales et culturelles, c'est de parler de son utilité sociale. Je ne suis pas sociologue. À ce sujet, je vous conseille le blog d'André Quinter qui est vraiment, vraiment très bien. Je vous mets un lien dans la description. Mais je vais vous bricoler un petit truc de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Souvent, les gens rejettent la photographie de rue, qui est perçue comme un truc de voleur, de fiefé chenapan, de bandit, etc. parce qu'ils craignent l'usage que l'on pourrait faire de ces images d'eux-mêmes. Ce qui est d'ailleurs tout à fait paradoxal dans une société où on passe notre temps à diffuser nos vies et à les montrer sur les réseaux sociaux. Mais donc, il y a quand même cette peur de ce qu'on pourrait faire de ces images, de où elles pourraient se retrouver et de qui pourrait les voir. Un peu plus récemment, s'ajoute un nouvel élément à cela, qui est sans doute issu de la culture procédurale américaine. C'est un rapport à l'argent. C'est le fameux droit à l'image. On se pose la question du type, est-ce que le photographe va vendre ses images ? Est-ce qu'il va gagner de l'argent avec ? Est-ce que moi, je ne devrais pas avoir une part de l'argent qu'il va récupérer en vendant mon image ? Alors sur ce point, je peux rassurer tout le monde une bonne fois pour toutes, il n'y a aucun photographe de rue milliardaire. Si le mago à se partager dépasse le prix de deux ou trois kebabs, on est déjà méga chanceux. Je fais un petit aparté, mais notez bien que tout ce que je vous dis, c'est uniquement pour la photographie de rue dans l'espace public. Ça n'a aucun rapport avec la photographie commerciale, le reportage, etc. Je parle juste de photographie de rue dans l'espace public. Ça, c'était juste pour la vision « micro » du problème, c'est-à-dire juste sur un individu. Les questions qu'il se pose et comment lui peut appréhender ce rapport à l'image qui a été prise de lui dans l'espace public. Mais il faut aussi s'intéresser à l'intérêt de la photographie de rue à une échelle plus grande au niveau de la société. Est-ce que la photographie de rue, c'est utile à la société ? Est-ce que c'est une bonne chose pour elle ? Et pour répondre à cette question, il faut un peu s'intéresser à qui pratique la photographie de rue, parce que ça conditionne la réponse que je vais apporter. Il ne faut pas imaginer que les gens qui font de la photographie de rue, ce sont tous des Henri Cartier-Bresson, issus d'une famille bourgeoise, qui ont fait des grandes écoles, etc. Enfin, Cartier-Bresson, il y a un parcours particulier, ce n'est pas le sujet. Mais ce ne sont pas que des grands photographes qui vont aller faire ça dans la rue, qui ont déjà reçu plein de prix, qui sont tout à fait légitimes, et qui ont déjà une grande carrière devant, une grande reconnaissance. Très souvent, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des gens comme vous et moi, jusqu'à assez tard dans leur carrière. L'exemple le plus probant qu'on a de ça, c'est Viviane Meyer, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt social de la photographie de rue, parce que ce ne sont pas les grands reporters ou les grands photographes qui iront photographier l'espace public. C'est très souvent des passionnés comme vous et moi, qui vont prendre leur appareil et garder une trace et documenter la société de leur époque. En les empêchant d'exercer leur art, c'est tout un pan de l'histoire sociale qui disparaît. Ce sont des sources qui disparaissent, ce sont des témoignages qui disparaissent. Il y a aussi un aspect moral un peu plus large à ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens qui vont dans la rue photographier le quotidien et la vie de monsieur et madame tout le monde dans l'espace public, au final, dans la grande photothèque de l'histoire, qu'est-ce qu'on va garder ? Les images des riches et des puissants qui seront prises par les journalistes, les reporters, etc., qui documentent l'actualité. Quelque part, l'image photographique du pouls de la société, c'est un peu les photographes de rue qui s'en occupent. Pour répondre à ce que je disais tout à l'heure à l'échelle d'un seul individu, si ça vous arrive, plutôt que de vous inquiéter sur l'usage qui pourrait être fait des images, on en reparlera un petit peu plus tard, et de questions financières de droit à l'image, etc., vous voyez ça plutôt comme un acte positif. C'est plutôt une bonne interaction humaine qui vous est arrivée. Vous avez croisé un inconnu qui ne vous connaissait pas, qui a trouvé votre image intéressante, et la jugée digne d'être gardée dans la grande photothèque de l'histoire. C'est plutôt cool, dit comme ça. Et ça, c'est plutôt quelque chose dont vous devriez être content, passer les quelques minutes de surprise du début, forcément. Notez que tout ce que je viens de vous dire n'a aucun rapport avec la qualité des travaux photographiques qui vont être faits, qui peuvent être très intéressants ou pas intéressants du tout. La photographie de rue garde quand même un intérêt social et historique certain. D'ailleurs, tous les photographes de rue sont autant légitimes pour la pratiquer. Comme un Joel Meyerowitz ou un Saul Leiter à leur époque, vous êtes utile à la société. Si vous hésitez à démarrer la photographie de rue, gravez ça dans un coin de vos têtes. Vous êtes utile. Utile. Avec la légitimité. Le témoignage que vous laisserez servira sans doute aux prochaines générations. Et je ne vais pas taper sur l'église du voisin pour vous inviter à prier dans la mienne, mais rares sont les disciplines photographiques à pouvoir se targuer d'avoir cette légitimité sociale et historique. On doute tous beaucoup de l'intérêt historique des photographies de coucher de soleil en une de 500px. Parce qu'ils n'existent pas. Aussi, la photographie de rue, quand elle est exercée à un certain niveau, demande beaucoup de qualités, qui sont des qualités par exemple bien connaître son matériel pour pouvoir s'en servir rapidement, parce que les sujets bougent beaucoup. Il faut avoir des compétences un peu sociales, comme les photographes de portrait, pour discuter avec les gens, ne pas être inquiétant, ne pas leur en parler, etc. Enfin, savoir désamorcer des situations ou répondre à des questions de façon simple et claire. Mais aussi être discret quand le besoin s'en fait sentir. Bref, c'est beaucoup de difficultés qu'il faut franchir, et je pense qu'on devrait plutôt encourager les gens qui se lancent que de les embêter, parce que soi-disant, ils n'auraient pas le droit de faire ça, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on va parler un peu de l'aspect culturel de la photographie de rue. Parce que si ce que je viens de vous expliquer vous a convaincu de l'intérêt social de la photographie, concernant son aspect culturel, quel que soit le critère que l'on prend sur la photographie de rue, que ce soit sa présence dans les musées, dans les galeries, dans les grandes collections, les tirages qui sont vendus dans les foires d'art, sa présence dans les magazines dédiés à l'art, dans les festivals, les prix qui ont été remis, enfin bref, peu importe le critère que l'on prenne pour juger de sa pertinence, elle est toujours présente et a toujours été dans cette catégorie. Ce qui n'est pas le cas de la macro, vous vous en souvenez ? Par exemple, si on prend le cas de Cartier-Bresson, il a été représenté aux événements suivants. Il a été invité d'honneur aux Rencontres d'Arles, il y a aussi été exposé avec Robert Franck, William Klein et Bernard Plossu, il a été exposé au Musée Carnavalet, à la Maison Européenne de la Photographie, au MoMA de New York, au Photographiska de Stockholm, au Centre Pompidou, ou encore au Musée Juif de Belgique. Vous vous rendez bien compte, quand je vous dis ça, que le Centre Pompidou, la Maison Européenne de la Photographie, ou les Rencontres d'Arles, c'est pas un photoclub de Corrèze. Quand on est adoubé par leur seau, quand on est présent dans leur collection, c'est quand même un certain gage de légitimité qui dure longtemps. Bon après, Cartier-Bresson, lui, il n'en avait pas vraiment besoin, mais vous comprenez l'idée. Concernant les institutions qui présentent de la photographie, je pourrais vous faire des listes comme ça jusqu'au siècle prochain. Toutes les institutions photographiques présentent à un moment ou à l'autre des photographes de rue. Plus que la reconnaissance des institutions, la photographie de rue est également très très souvent primée. Alors on va prendre l'exemple du prix de la fondation Hasselblad, qui est un des prix les plus prestigieux sur la photographie. Et encore une fois, le prix Hasselblad, c'est pas la kermesse du village, c'est quelque chose de très sérieux. Le gagnant du prix Hasselblad touche 35 000 euros pour réaliser un projet, il est accompagné pour faire un livre et une exposition, et a une véritable visibilité internationale. Et ce prix a été remporté par de nombreux photographes de rue. Il a notamment été remporté par Henri Cartier-Bresson en 1982, Manuel Alvarez Bravo en 1984, Ern Haas en 1986, Edouard Bouba en 1988, William Klein en 1990, Robert Franck en 1996, Christer Strawholm en 1997, William Eggleston en 1998, Boris Mikhailov en 2000, Lee Freyandler en 2005, David Goldblatt en 2006, Paul Graham en 2012. Et comme précédemment, je pourrais multiplier cette liste à l'infini et pour tous les prix qui ne sont pas spécialisés. Parce que forcément, dans un prix dédié à la photographie animalière, il ne va pas y avoir de photographie de rue. C'est pas le sujet, c'est normal. Ainsi, la photographie de rue est reconnue par l'ensemble du milieu artistique, que ce soit les institutions ou les prix qui la font vivre, et dire que ça n'est pas de l'art, c'est se dresser de toute son inculture face à l'expertise de ce milieu. Bref, bon courage. Maintenant que l'on a vu ensemble l'intérêt de la photographie de rue d'un point de vue social et d'un point de vue culturel, on va s'intéresser à la question du droit. Parce que vous avez toujours la fameuse injonction « Vous n'avez pas le droit de faire la photographie de rue, c'est illégal, je vais appeler l'armée. » Bon, on ne l'a jamais sorti comme ça, mais vous avez l'idée globale. Il est donc temps de parler de droit, parce que, spoiler, oui, vous avez le droit de prendre des photographies de l'espace public dans un cadre strictement artistique. Donc je ne parle absolument pas ici de journalisme, de photographie commerciale, etc. Ce n'est pas le sujet. Alors je tiens aussi à préciser que je ne suis pas juriste, je me suis documenté sur le sujet, mais ce n'est pas mon métier. Je vous mets dans la description aussi deux articles que j'ai trouvés très pertinents sur le sujet. Je vais juste ici faire une synthèse de ce que j'ai lu et de l'état du droit en la matière. Concernant le droit, il y a trois choses à savoir et à garder à l'esprit. La première est de faire appel à votre bon sens. Tout simplement, vous ne devez pas causer de tort avec vos photographies. Ça, c'est vraiment la base. Vous êtes là pour produire une œuvre artistique et pas causer du tort aux gens. L'exemple le plus probant à ce sujet, c'est celle d'un couple illégitime. Si vous photographiez un homme qui est avec sa maîtresse, par exemple, ou une femme qui est avec son maître, on dit comme ça, son amant, et que l'époux qui est lésé se sert de votre photo pour demander le divorce à tort, là, vous aurez causé un tort à la personne par votre image. Et du coup, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais en dehors de ce cas-là, si vous ne causez pas de tort, vous pouvez tout à fait photographier l'espace public dans le cadre d'une démarche artistique. Deuxième élément, si vous photographiez l'espace public, le juge considère que le droit à la créativité artistique est supérieur au respect de la vie privée. Autrement dit, dans l'espace public, votre droit de photographier et de produire de l'art est plus important et prévaut sur le respect à la vie privée des gens, tout simplement parce que vie privée, c'est sa vie privée, et dans l'espace public, on est dans un espace public, donc il n'y a pas de vie privée dans cet endroit-là. Je schématise un petit peu, mais au gros signe, vous comprenez l'idée. Pour être plus précis, la jurisprudence dit « Le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression chaque fois que l'exercice du premier aura pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste, sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d'une particulière gravité. » Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2008, Affaire Gallimard. Ce que le dit le juge dans ce court texte, c'est que votre droit à la création artistique est supérieure au droit à l'image dans l'espace public quand aucun tort n'est causé. L'image que je vous ai montrée juste avant, pendant que je vous lisais le texte, est issue de ce livre de François-Marie Bagné, qui s'appelle « Perdre la tête ». La dame qui est représentée sur la photographie a déposé plainte parce qu'elle se trouvait lésée du fait d'être représentée au milieu de marginaux dans un livre, mais elle a perdu son procès parce qu'aucun tort ne lui avait été causé. Cette jurisprudence est d'ailleurs assez fondamentale pour les photographes de rue. Enfin, dernier élément à avoir toujours en tête, « Prenez des photographies et réfléchissez après ». Bon, après, si la situation est tendue, ne faites pas les malins, elle va vous prendre une mandale pour une photographie dans la rue. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est une pratique artistique, on est quand même là pour prendre du plaisir, pas pour se prendre des tornioles quand on tombe sur des gens un peu débiles. Mais je dis ça avec beaucoup d'humour, ça fait des années que je fais ça et je n'ai jamais eu aucun problème. Mais on reviendra un peu sur la pratique, je pense, dans d'autres vidéos. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que ce qui peut poser problème et ce qui peut être questionné, c'est la diffusion des images. Est-ce que la diffusion des images a créé un tort ? Si ce n'est pas le cas et que c'est purement une pratique artistique dans l'espace public, aucun souci. Si ça a créé un tort, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut poser problème. Mais c'est toujours la diffusion qui est au cœur du sujet. La prise de vue ne peut jamais être interdite dans l'espace public. Donc si jamais vous vous faites embêter, il suffit simplement de dire que vous n'avez aucun problème à attendre la police, de toute façon, vous êtes dans votre bon droit et ils vous confirmeront que vous avez le droit de faire de la photographie dans l'espace public. Bon, après j'avoue qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là. Les quelques fois où j'ai été confronté au sujet, il m'a suffi de dire que j'aimais beaucoup la photographie de rue comme quartier Bresson et comme douaneau et que moi aussi c'était ma passion et que j'avais envie de capturer ça et de photographier moi aussi l'espace public à mon tour. Et ça se passe très très bien. Aussi, en ayant écouté ses conseils et lu les articles que je vous conseille à ce sujet dans la description, vous vous rendez bien compte que tous les petits gugus qui font signer des papiers de demande d'autorisation dans la rue pour faire de la photographie de rue, un, ça ne sert à rien pas mon temps qui est perdu donc ce n'est pas trop grave. Et deux, ça entretient l'idée qu'on fait quelque chose de mal, qu'il nécessite une autorisation, qu'il pose des questions, etc. Alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Donc, bah arrêtez quoi. Aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas interagir avec les gens, c'est juste que c'est à vous en tant que photographe, en tant qu'artiste de décider de la dose de spontanéité que vous voulez dans vos images. Il y a des photographes qui aiment bien demander la permission aux gens et les faire poser et avoir des images plus carrées et plus rigoureuses et d'autres qui vont vraiment vouloir préserver la spontanéité et prendre les choses sur le vif sans demander la permission. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de demander la permission quoi qu'il en soit. Après, c'est à vous de gérer. Rien ne vous empêche d'aller montrer la photo aux gens, de continuer votre chemin. Vous faites comme vous le sentez mais de toute façon, vous êtes dans votre bon droit et il suffit juste, si jamais on vous pose la question, d'être ouvert, sympathique et pédagogique et ça se passe toujours très bien. Donc quoi qu'il en soit, retenez que c'est juste à vous de décider de la façon dont vous voulez interagir avec vos sujets et ce que vous voulez pour vos images. D'ailleurs, c'est assez paradoxal mais il y a beaucoup de photographes de rue assez célèbres, je ne vais pas rentrer dans une liste, qui déclarent être des gens au final très timides et que la photographie de rue les a aidés justement à sortir, à aller vers l'extérieur et à aller vers les gens. C'est un paradoxe mais c'est vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez convaincu de l'intérêt de la photographie de rue que ça soit d'un point de vue artistique, social ou légal. Enfin, ce n'est pas vraiment un intérêt légal mais du fait que vous avez le droit de la pratiquer et qu'il n'y a pas de souci avec ça. On ne le dira jamais assez mais si on vous pose la fameuse question « Est-ce que vous avez le droit de prendre des photos dans la rue ? » Soyez sympathique, pédagogue et ouvert, vous défendrez vous aussi la cause. On y va. Et à l'inverse, si vous n'avez pas encore commencé et que vous hésitez mais que vous voulez vous y mettre, la porte est ouverte, rien ne vous en empêche. Si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a convaincu de vous mettre à la photographie de rue, dites-le moi dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager aux photographes de rue autour de vous, j'espère qu'elle leur sera utile. Je vous mets aussi dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo » lui aussi vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.